Voilà plus l'équipe ! Ça va ou quoi les gars ? J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, saison 6 sur NBA 2K22. On va découvrir, comme d'habitude, comme on le fait depuis des mois et des mois, les nouveautés de cette nouvelle saison, le nouveau season pass, les nouvelles animations, les nouveaux vêtements, on n'oublie pas ça du côté de chez Swag. On va découvrir, bref, toute la partie ma carrière. On va bien évidemment voir les nouveaux terrains aussi, parce qu'à mon avis, il y a des petits changements de ce côté-là. On ira bien sûr aussi en MyTeam pour voir le season pass, les nouveaux joueurs, etc. 16h57, H-3. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Il y a le compteur juste en bas ? Ah ouais ! J'avais pas vu ça ! Attends, c'est nouveau ! Cette histoire de compteur, il n'y avait pas avant. On était là, on faisait des décomptes comme au nouvel an. Et comme quoi, ça bosse du côté des développeurs. 5, 4, 3, 2, 1 ! Wouh ! C'est propre, ça ! Zéro gravité avec Jason Tatum, en égérie ! Let's go ! Le nombre de personnes. Tu vois que c'est le début de la saison, tu vois ? Tu sais que là, tout le monde a lancé le jeu, tout le monde est curieux de voir le season pass, tout ça. Tu sens que c'est un peu le rendez-vous à pas rater, quoi. Comme d'habitude, les refs, on va commencer par le classique season pass, les 40 niveaux, les récompenses. On espère quand même que tout cas s'est amélioré. Je récupère déjà la récompense, un magnifique t-shirt blanc. Ça commence très très bien. Niveau 1, on a le t-shirt zéro gravité. Ensuite, on a niveau 2, le ballon zéro gravité. Ça, c'est un serpent qui se mord la queue. Et là, on a des nouvelles bannières, blazers et un truc asiat. On va dire les termes, le ballon est quand même bien stylé. On passe aux 4 niveaux suivants. Nous avons un manchon plus 1 en dunk sans élan, une nouvelle animation de green qui représente quoi ? C'est quoi ce numéro 20, là ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Des nouvelles émotes et un pack Dynamic Rating. Ce pack-là, maintenant, moi, je suis un joueur en my team. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je suis un joueur en ma carrière et je suis un joueur en my team. Maintenant, j'ai les deux casquettes. Au début, je me posais des questions. Est-ce que ce pack, il est bien ? Est-ce que c'est utile d'aller le chercher ? Ce pack est nul. Pour tous les joueurs en ma carrière, que ce soit ce pack-là ou un autre, ça ne change pas grand-chose pour vous. Sauf si vous comptiez vous mettre au my team, ce qui serait une très bonne décision de votre part. Niveau 9, on a 30 minutes de double XP. Ensuite, on a un nouvel icône, on va dire, à mettre sous le joueur, là. Ensuite, on a des boosts Gatorade 5 matchs et des nouvelles émotes. Voyons voir ce qu'on a ensuite. On a des nouvelles émotes aux couleurs des Suns et de la ville, aux couleurs des Knights. Waouh ! Et le t-shirt, on dirait trop un truc genre Spider-Man. C'est un peu un mix Spider-Man-Venom, un délire comme ça. Un petit manchon plus 1 en ball-handling, ça, c'est pas mal. Et des nouvelles émotes. Là, j'avoue que, niveau 14 et niveau 15, ça peut vous servir. On va regarder les 4 niveaux suivants et ensuite, on sera à la moitié du season pass. Et comme d'habitude, on va faire un petit point à mi-chemin. Alors, ce pantalon. Pantalon Fortnite ! Je vois, il y en a qui kiffent. Niveau 18, on a un ticket de draft. J'ai sorti d'ailleurs, ça me permet de faire une excellente transition. Merci Touquet. J'ai sorti une vidéo où je fais une draft en mi-team. C'était une bête d'expérience. 10 matchs pour aller chercher un maximum, entre guillemets, de tour de draft pour aller chercher le grand prix qu'on peut débloquer. Super mode de jeu. Franchement, un petit ticket gratos comme ça. Je trouve ça très cool parce que ça peut permettre à des gens de se lancer en draft et du coup, de tester le mode et si ça se trouve derrière, d'accrocher au mi-team. Ensuite, on a niveau 19, des bannières et puis 10 boosts Gatorade au niveau 20. Alors les gars, on va parler français. Vous qui êtes chez vous, dites-moi ce que vous pensez de ces 20 premiers niveaux. Il y a du W, messieurs, dames, je vois. Il y a du W, il y a du L, il y a un petit peu de tout. Ça passe, il y a du moyen aussi. Il y a pas mal de ça passe quand même. Faut arrêter de mettre des récompenses Mighty Man ma carrière et tu vas arrêter, d'accord ? Tu vas laisser le Mighty Man en dehors de tout ça, ok ? On t'a rien fait, nous. Oui, j'ai dit on. Et alors ? Niveau 21, des nouvelles émotes. Ensuite, on a des boosts d'attributs. On en a 10. On a ce petit casque. Un casque de baseball, messieurs, dames, au niveau 23 et des nouvelles bannières au niveau 24. Alors ça, on en pense quoi ? On peut parler du fait que c'est un casque de baseball et qu'on est sur un jeu de basket. Après, j'avoue que je le trouve assez stylé. Par contre, la bannière Jamorent, il y en a qui kiffent bien. Là, ça valide pas mal. On passe aux 4 niveaux suivants. Des nouvelles émotes au niveau 25. Comme d'habitude, les récompenses améliorées à la roue, un pack All Star, deux luxes et une pièce de double XP d'une heure. Là, c'est du classique de chez classique. Ce pack-là en My Team, d'ici à ce que vous soyez niveau 27, déjà qu'aujourd'hui, c'est très très limite. Après, vous pouvez avoir des bonnes cartes, par exemple, un petit Kobe Dark Matter, tout ça. Après, on connaît le taux de drop. Bon, mais d'ici là, à ce que vous soyez niveau 27, c'est terminé. On passe au niveau suivant. Ah ! Nous avons un pull animé au niveau 29. Un BMX, un manchon plus 1 en dunk avec élan et une pièce de double XP de 2 heures. Un pull tapeur avec le pantalon, c'est le combo. Ah ouais, j'avoue, là, mon gars, c'est chaud. Nous avons 10 boosts Gatorade, des nouvelles bannières, Michael Jordan et Magic Johnson. Un masque, 0 gravité. Niveau 36, les amis, nous avons 10 packs level up. La box de 10 packs, elle est dépassée, je vous le dis. Pour moi, niveau 36, il faudrait mettre un pack de la saison qui vient de sortir, tu vois. Tu fais une récompense niveau 36 mystère en lien avec le My Team. Tu dis que c'est des packs, mais tu ne dis pas de quelle série c'est. Les gars, on passe aux 4 derniers niveaux. Nous avons un costume 0 gravité, 120 minutes de double XP, un point de badge supplémentaire et ce costume de lapin. Vous pensez que le lapin, là, c'est pour pack ? Ah, parce que le lundi de pack, c'est bientôt, là. Lundi 18 avril, c'est le lundi de pack, en fait. Ah ouais, c'est ça. En vrai, si je vous donne mon avis, en vrai de vrai. En fait, si on compare à la saison 5, pour moi, c'est un meilleur season pass. Maintenant, on va passer aux nouvelles animations de dribbles parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des trucs pas mal. dans Scoring Move, déjà, on n'a rien. On va aller voir, du coup, dans Playmaking Moves, style de dribble, nous avons du Kawhi Leonard. Bon, ça, c'est hyper abstrait. De toute façon, pour savoir si c'est bien ou pas, si ça vous convient ou pas, il faut tester. Ensuite, on a les Size Up Signature. Kobe, qui fait son apparition. Guittez un peu les animations, là. Ok. Petit dribble. Kobe Escape. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui, on a Steve Francis. Oh. Oh. Pas mal. James Harden. Donc ça, c'est idéal pour briser des chevilles, faire un petit step back 3, attendre 5 secondes et shooter. On a Donovan Mitchell. Ça, en fait, il faut savoir que c'est un style de dribble. Si vous l'équipez, vous ne pouvez plus faire de passes à votre pivot. On va passer aux combos. Dans les combos, on a Darren Fox. Les animations sont tellement stylées. On a aussi T-Mac. Ok. On a du Steve Nash. Oh, Steve Nash, il est nerveux. Bah, l'en bas, il est nerveux, le garçon. Au niveau de l'escape. Est-ce que c'est enfin le retour du Curry Slide ? Toujours pas. L'animation qui a été ajoutée, c'est celle-là. C'est Kemba Walker. Ensuite, on a les hésitations en mouvement. Ils sont allés nous rajouter du Zach Lavin. Ah, step back en mouvement. On a James Harden maintenant. Regarde un petit peu tout ça. Double step back. En termes de dribble, c'est tout ce qui a été ajouté. Après, on a tout ce qui est animation. On va peut-être regarder ça. On va regarder les flops. Parce que je sais que ça, vous aimez bien. Ensuite, on a cette animation-là. Après, on a ça. Il se met à genoux. Ah oui. Regardez, là, il baille. Hop, il tombe et il se relève comme Marcus Mark. En gros, ça, c'est les réactions en parc à l'arrêt. Ça, ça peut être pas mal pour Trash Talk un peu. Tu sais, genre, t'as mis un gros shoot et tout. Ah ouais, ça, ça pour Trash Talk, c'est pas mal. Je le mets dans le panier. Pour les animations, quand vous mettez un shoot, ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté celle-là aussi où vous remuez les hanches. Juste, l'animation de course de Steph Curry, elle est marrante. Allez, je mets ça dans le panier. On va faire un petit tour du côté de chez Swags et après, on va regarder un peu les nouveaux terrains, les designs qu'ils ont fait. Attends, c'est quoi cette affaire-là ? Il y a encore d'autres costumes de lapin ? Ah non, c'est comme pour le tigre, on peut acheter d'autres skins. J'aime bien ça ! 25 000 ! Mais gros, faut que j'appelle mon banquier, là ! Je peux pas me la payer. Je la trouve trop stylée, putain, regardez avec les baskets animées comment ça fait trop stylé. Wow, regardez Jason Tatum. Ah là, regardez, il y a tout le truc qui est animé. Ah ouais, là, le t-shirt, c'est une dinguerie, là. Attendez, parce que j'ai sauté des trucs, là. Ouais, j'ai sauté ça. J'ai sauté les pantalons. Non, 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 30 000 WC ! Attends, il y a ça par contre. Ah ouais, ils se sont envoyés sur le délire, là. Ah mais oui, les manchons, ils sont animés, c'est dommage, je peux pas les essayer. Attends, c'est le gant à l'unité qui vaut 7 500 ? Eh bah ouais, parce que tu peux acheter le droit et le gauche 15 000 WC ! Qu'est-ce qu'ils sont allés nous faire comme dessin sur les terrains ? Il y a juste écrit Vipers avec le logo au milieu. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez des terrains. Je trouve que ceux de la saison 5 étaient mieux. Alors, regardez-le, lui, il a déjà acheté le casque. Le casque et le pantalon ! Mais c'est un Qatari, lui, c'est pas possible ! Le design du terrain de V2, j'aime bien, avec le gros logo des beasts. Ouais, je le trouve pas mal quand même, le terrain. Je m'attendais peut-être à des terrains qui claquent un peu plus. Ils auraient peut-être dû mettre une autre couleur pour le parquet en lui-même. Le fait de faire des parquets noirs, déjà, ça ternit de ouf. Ce qu'on a vu là, c'était pour la partie MacAire. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Allez, voyons voir ce qui se passe en MyTeam, les gars. Ça claque, mon pote ! Le menu d'accueil, là, ça me donne envie de grind, déjà. Les petites couleurs, c'est ça que je te disais. Je lance le truc, je me prends des couleurs plein la gueule. Et ça, ça me fait plaisir. On va s'arrêter sur les récompenses qui sont vraiment intéressantes. Un pack de boost or pour les chaussures. Niveau 2, l'ascension comme d'hab. Un pack Dynamic Ratings. Tout le monde y a le droit, celui-là, vraiment tout le monde. Russell Westbrook. Ça, ça peut servir pour le limited. 3 tokens, des badges, le ballon de la saison 6. Dynamic Ratings. Eh mais dis donc, ils ont envie de nous en mettre dans la gueule. Encore un pack de badges, des tokens. Eh mais c'est pas possible ! Je suis au niveau 17, il y a déjà 3 packs comme ça ! Ensuite, on a encore un petit pack, l'ascension. Devon, Dev, Devon, Dev. On a Monsieur George, l'ascension. Non, 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 non. Je suis à deux doigts de me lever et de me barrer. Niveau 23, 4 packs Dynamic Ratings. On n'a pas le droit au bonheur, en fait. Ensuite, on a Udonis Asselam, des tokens, l'ascension. C'est le 5e ! Ils nous ont mis que ça ! On a Luis Cola, en diamant rose. Ensuite, on a l'ascension, des tokens, un pack de luxe. Encore des boosts pour les chaussures, des tokens, des contrats diamants, des consommables diamants, un pack Hall of Fame et Josh Gilly, récompense du niveau 40. Dans l'ensemble, c'est un bon pass. On ne va pas se mentir. Et en plus, Josh Gilly, c'est un grand meneur. Et les grands meneurs sur Touquet, c'est de très très bonnes cartes en général. Il faut juste espérer qu'il ait des bonnes animations. Ça peut devenir une très très bonne carte dans ce cas-là. Tu gagnes qui dans les modes de jeu MyTeam ? Je vais te le dire. Tu me fais une transition toute trouvée. En triple menace hors ligne, on peut débloquer Richard Dumas. Donc là, toutes les récompenses et des Dark Matters. Maintenant, les galaxies opales, on oublie. Je vous explique comment ça se passe pour le débloquer pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez gagner des matchs. Ensuite, après le match, vous allez avoir un coffre qui va s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir. Et s'il s'ouvre, vous aurez peut-être la chance d'avoir la récompense Dark Matters. Vous pouvez l'avoir au bout de 2 matchs. Vous pouvez l'avoir au bout de 200 matchs. Vous pouvez même ne jamais l'avoir. En clutch, c'est James Wersey. Je vous rappelle que pour avoir cette récompense, il faut faire 10 séries de 10 victoires. Ensuite, en clutch, il y a une autre récompense que là, vous ne pouvez pas voir. J'explique depuis le début pour ceux qui ne connaissent pas. Vous jouez un match en clutch, vous gagnez le match. Vous allez avoir une roue qui va tourner. Et sur cette roue, il y aura un joueur récompense aussi. Ce joueur, c'est Albert King. Ne me demandez pas qui c'est, je n'en ai aucune idée. Pour la triple menace en ligne, la récompense, c'est Bradley Bill. Et je ne vous cache pas que lui, il m'intéresse. Oh, il peut jouer meneur ? Eh, s'il a des bonnes animations, ça peut être une dinguerie. Donc là, comment ça se passe ? Vous voyez qu'il y a différents tiers. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Bradley Bill, vous ne pouvez que l'avoir quand vous êtes en niveau 3. Vous n'avez que 3 matchs pour pouvoir le débloquer. Et sur ces 3 matchs, à chaque fois, vous aurez 3 chances, si vous gagnez, bien sûr, parce que si vous perdez, vous n'aurez qu'une seule chance. Vous aurez 3 chances d'éventuellement débloquer Bradley Bill si jamais il se trouve sur le bord. Donc là, encore une fois, c'est vous et votre chance. En Unlimited, c'est Bob Netoliki. Encore une fois, ne me demandez pas qui c'est. En Unlimited, c'est un joueur mystère. Ce qu'ils ont fait, Touquet, et ça, voire décider de la carte qu'on aura en récompense à la fin. Par rapport à l'Ascension, j'ai oublié de vous dire que le joueur récompense, c'est Jerry Sloan. L'Ascension, c'est ce qui est dans le Season Pass. Le joueur en draft, c'est McCalvin. Et la récompense token, vu que moi, je n'ai pas encore débloqué un joueur Galaxy Opal, je n'ai pas accès au marché des Dark Matter. Du coup, la récompense, c'est Dikembe Mutombo Dark Matter. Et ben voilà, les gars ! Voilà une petite review de la saison 6 qui est faite. Bon, essayons d'aller jouer en parc maintenant.